La question du coût de l'IE est fréquente. Comment embaucher ? Dans quels outils investir ? Il faut savoir que la solution vient essentiellement de vous et de votre stratégie. Prenez garde à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On a souvent tendance à penser aux moyens techniques avant de réfléchir à l'humain. À qui faire appel ? Comment et pourquoi ? Deux choix. Assigné à la tâche l'une des ouvrières de votre fourmilière, qui par sa connaissance de l'environnement interne saura plus à même de proposer des solutions adaptées, ou demander assistance à Consoeur Abeille, qui, doté des mêmes compétences, aura cependant une approche différente et un regard objectif sur votre colonie ? Quel que soit votre choix, ces deux ouvrières doivent faire preuve d'un investissement total dans leur rôle de manager. Faire le lien entre l'équipe, la structure et la stratégie. Cet investissement passe également par la mise en place d'outils techniques. Il faut collecter, stocker, analyser et diffuser l'information. Que choisir ? Un outil tout-en-un, bien souvent cher étant donné sa complexité ? Un outil par thématique, qui nécessite une certaine rigueur ? Il en existe une grande variété en fonction de votre profil, de l'open source à l'outil avec un grand O. Sans oublier qu'un outil ne fonctionne que parce que vous avez passé du temps à le paramétrer. Parce qu'avant et au bout de l'outil, il y a des femmes et des hommes, des compétences et un savoir. Tous ces choix vous appartiennent et correspondent à votre envergure et surtout à vos besoins. L'herbe paraît toujours plus belle chez le voisin. Ce n'est pas pour ça que la même graine poussera de la même manière dans votre jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada